C'était la première affaire de la Cour de Cassation. La nouvelle Cour de Cassation qui remplace la Cour suprême de justice. Mais curieusement, la Cour de Cassation est en train de convoquer un jugement sans pour autant qu'il se rende compte que les concernés n'ont pas été invités. Ni Moïse Katoumbi, que son adresse n'est plus à Loubouchi, mais qui est à Bruxelles. Ni Daryl, le pseudo-commando des mercenaires, qui a demandé un visa à l'ambassade du Congo aux Etats-Unis, à Washington, depuis le 21 avril. Jusqu'à ce jour, les autorités congolaises lui ont refusé le visa. Nonobstant cela, Moïse Katoumbi a droit à un visa, à sa nouvelle résidence, à sa nouvelle adresse, qui est à Bruxelles, que tout le monde connaît. Maître Moukendi, Maître Barthélémy Moumba, ainsi que le collectif des avocats qui sont venus pour soutenir, pour plaider le cas Moïse Katoumbi par rapport à ses mercenariats, rébellions, tout ce que vous voulez, se sont rendus compte que la Cour de Cassation, gros comme Jean, ne pouvait rien faire à part, maintenant, lancer les invitations officiellement. Mais ce n'est pas ça. Nous, ce que nous savons, c'est que nous voulons qu'on puisse cesser tout ce harcèlement à la tronçonneuse contre un citoyen qui est un candidat à l'élection présidentielle. Les 600 mercenaires que Moïse Katoumbi aurait invités au Katanga n'étaient que les salariés de Tengue Fumburame qui, à l'époque, avaient la gestion américaine et que les Chinois ont acheté. Nos frères congolais qui sont en prison, c'était des gardes-corps de la police nationale et de l'armée qui surveillaient Moïse Katoumbi à l'époque où il était gouverneur de la province. Je crois que l'affaire est entendue et le disent, je crois qu'il y aura un non-lieu pour que Moïse Katoumbi puisse venir présenter sa candidature. Parce que le problème, c'est quoi ? Vous y voyez la connotation politique ? Mais la connotation politique est là. C'est pour cela que nous avons écrit le collectif des députés nationaux et sénateurs. Nous avons écrit à M. Kabila pour lui demander qu'il puisse libérer la justice. Que la justice devienne une justice qui doit dire le droit et non une justice politicienne. À chaque fois que Moïse Katoumbi tous, il y a une ouverture, une saisine du Président général de la République. Où est-ce que nous allons ? Bonner. 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 Sous-titrage ST' 501